Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour envers nous, Adonai, nous voulons te dire merci pour ta présence en ce lieu, au nom de Yeshua, Amen, nous vous saluons dans le nom de Yeshua, notre Seigneur, Dieu est grand, Seigneur nous voulons vraiment te dire merci encore pour les cœurs que tu changes, que tu transformes, Adonai, magnifique étonnant Seigneur, nous voulons recevoir les gens qui sont venus pour la première fois, si vous n'êtes pas timides, on veut bien vous recevoir, au nom de Yeshua, soyez les bienvenus chez vous, alléluia, waouh, donc à la fin, si vous n'êtes pas pressé, on pourra se voir et échanger, que Dieu soit béni, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus d'Allemagne ici ? Ça a été sur la route ? Ouais ? Gloire à Dieu. Bonjour. Ça a été sur la route aussi pour les Belges ? Gloire à Dieu. Dieu est grand. On n'a pas de mots pour décrire à chaque fois l'œuvre que le Seigneur repère, dans nos cœurs, dans nos vies. Waouh. Vous aimez le Seigneur, hein ? Ça va ? La santé, tout va bien. Alléluia. La prostate, depuis qu'elle est partie, le cancer de la prostate n'est plus revenu, hein ? Est-ce que quand tu en parles aux gens, qu'est-ce qu'ils disent un peu, là ? Attendez. Quand on n'en parle pas aux gens... Ouais, c'est bon, c'est allumé. Quand on parle aux gens, parce que Dieu a fait sur moi, c'est un miracle. Donc, Dieu, il est capable. Dieu, quand il demande, il viendra. Je demande aussi à mes amis et mes frères, rechercher Dieu. Il faut rechercher Dieu, parce que Dieu, quand il demande ce qu'il te demande, il te donnera. Il faut avoir cette foi, il faut avoir la conviction, c'est ton Dieu. Donc, Dieu, il est là pour nous sauver. Moi, je savais que j'avais un grand, j'avais une grande maladie. Quand Dieu m'a sauvé, comme je vous touche, il y a des gens qui sont ici, qui me connaissent un peu mieux. Mais Dieu a fait un miracle. Ce qu'il a fait sur moi, je veux que ça se produise à tout le monde, ce qu'il en a besoin. Pour moi, je suis en bonne forme. Je n'ai pas de problème, rien du tout. Même le cardiaque que j'avais, même ton problème cardiaque est résolu. Le Seigneur a tout réglé. C'est éthéroseux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah ben ça alors, problème de prostate, cancer de prostate, disparu. Problème cardiaque résolu. Et tout ça, c'est gratuit. Je me rappelle quand il est venu pour la prière, il faisait la queue et il s'attendait à ce qu'on lui impose les mains. Le Seigneur m'a dit non, non, non. Vous savez, beaucoup ne sont pas guéris parce qu'ils s'attendent aux hommes. Voilà. On a beau dire que ce ne sont pas les hommes qui guérissent, et là, on ne lui a pas imposé les mains, le Seigneur l'a guéri. Voilà. Amen. Qui d'autre a été guéri par le Seigneur avec des preuves médicales? Il y en a beaucoup que le Seigneur a guéri. Oui, il y a combien de temps? Il y a trois mois, tu as été guéri par le Seigneur? Tu as des preuves médicales, tout ça, cette guérison? Tu ne l'as pas ramené. Est-ce que tu as été guéri? Tu as été guéri de quoi? Est-ce que vous entendez? De la prostate. La prostate. On était là et vous avez dit que quelqu'un a été guéri. Dieu lui a changé la prostate de 10 ans. Un enfant de 10 ans. Et c'était moi. C'était toi? Alléluia. Waouh! Et tu n'es plus malade? Rien, 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 rien. Il y a trois mois de cela? Il y a trois mois, il y a plus de ça même, plus de ça. Waouh! C'était ici pendant un programme de réveil? C'était ici, oui. Et le médecin a dit quoi? Je vais refaire encore de... Je dis, je sais que je suis guéri, donc je ne passe plus parce qu'il met un truc dans ton avis, c'est incroyable. Je ne peux plus aller là-bas. Ce que je sais, je vais unir autant que je veux. Voilà. Donc voilà. Waouh! J'ai béni le Seigneur. J'étais attaché au bâtiment et c'est pour ça qu'il m'a beaucoup fatigué. Combien de temps tu souffres? Tu as souffert de ça pendant combien de temps? J'ai souffert pendant au moins deux ou trois ans. Deux ou trois ans. Oui. Étant en Babylone. Waouh! Ah ben le Seigneur mérite la gloire, oui. Alléluia, gloire à Dieu. Il mérite plusieurs chants de louanges, notre Dieu. Waouh! Il agit. Il agira. Il a agi. Il n'y a que le Seigneur qui peut guérir comme ça. Ça, Mohamed ne le peut pas. Allah. Bouddha n'en parle même pas. On lui parle mais il ne répond pas. Il n'entend pas. à Lourdes, ça ne sert à rien. C'est trop loin. Et puis, ça ne marche pas. Marie, la vraie Marie, elle est endormie. Elle attend la résurrection. Jésus de Nazareth. Personne n'est comme Jésus. 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 Moi, s'il vient au centre de la trompette, Personne n'est comme Jésus. Sous-titrage MFP. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Oh Seigneur, merci. Comme Jésus, voici il... Oh oui, il revient. Comment ? Oh oui, c'est le jubilé. Oh oui, ton Seigneur vient, voici il vient. Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Alléluia, magnifique Seigneur. Je vous souhaite la gloire, papa. Merci Seigneur, mon Dieu. Gloire à ton Seigneur, merci. Amen. Voir à Dieu. Qui de toi a été guéri par le Seigneur ? Il y en a beaucoup qui ont été libérés, restaurés par notre Dieu. Tu as des preuves de ta guérison ? Tu souffres de quoi, mon frère ? D'accord ? Tu as restauré. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va prendre un passage dans l'Apocalypse. Chapitre 6. Depuis quelques jours, nous faisons des enseignements sur l'ouverture des sept sceaux. Et d'abord, dans le chapitre 4 d'Apocalypse, nous apprenons que Jean, l'apôtre de l'agneau, va recevoir une convocation, une invitation, mais plus une convocation pour se rendre au ciel. Une voix qui sort du ciel va l'appeler en lui disant, monte ici. Pourquoi ? Parce que justement, Dieu lui dira, parce que je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Les choses qui doivent arriver à l'avenir. Il y a des choses qui doivent arriver. C'est en même les Écritures. Des choses que beaucoup ignorent, des choses que beaucoup ne connaissent pas. Des choses dont la majorité de nos églises ne parlent pas. parce que ça ne les intéresse pas. Des choses que Dieu a préparées pour ses enfants. Des choses aussi que l'ennemi de nos âmes, Satan, a préparées pour ses propres enfants. Et donc Jean arrive au ciel, il voit le royaume, il voit le trône, et sur ce trône, il a vu quelqu'un qui était assis. Et dans le chapitre 5, on nous dit qu'il va, n'est-ce pas, voir un livre qui était selé de sept seaux. Et ce livre contenait justement l'avenir de l'humanité. Dans ce livre, il y avait des choses qui doivent arriver, des choses qui arriveront. Et Jean était bien sûr content, parce qu'il s'est dit, je suis invité pour voir l'avenir. Et là, il arrive, on lui dit, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que personne n'est capable, personne digne d'ouvrir ce livre pour dévoiler les choses qui vont arriver. Vous savez, tous les hommes veulent connaître leur avenir. Tous. C'est pour cela que même ceux qui se disent athées, ils vont quand même consulter des voyants. C'est pour cela que beaucoup de gens, même s'ils se disent athées, ils croient quand même en leurs signes astrologiques. Vous voyez ? Et ils croient quand même qu'ils sont, je ne sais pas, poissons. Alors qu'ils ont des jambes, ils se voient avec une queue, avec des écailles. Enfin bref. Pourtant, c'est juste une parenthèse, ils ont beaucoup de diplômes. Ils sont intelligents. Mais quelqu'un leur dit, vous êtes un poisson, il croit. Voilà. Vous vous rendez compte de l'idiotie ? T'as beau avoir Bac plus 40, mais t'es pas si intelligent que ça. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Alléluia. Vous vous rendez compte ? Quelqu'un lui dit, non, vous, vous êtes un scorpion. Voilà. C'est-à-dire, vous avez du venin, vous tuez les gens avec votre langue. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, j'accepte. Voilà. Et cet homme-là, si on lui pose la question, qu'est-ce qu'il fait ? Il est médecin. Il dit que Dieu n'existait pas. Voilà. Voilà. Alléluia. Les choses qui doivent arriver. Tout le monde veut connaître son avenir. Il y a un homme qui est parti voir un marabout un jour, un voyant. Il était fatigué, il voulait connaître son avenir. Il arrive chez le voyant, il frappe à la porte. Et le voyant lui dit, c'est qui ? Il s'est dit, mais s'il était voyant, il aurait dû savoir qui je suis. Alléluia. Donc, il n'était pas si voyant que ça. Et tout le monde veut connaître son avenir. Les gens qui ont des projets de mariage, ils aimeraient bien que Dieu leur dise si cet homme, ces hommes sont bons ou pas, s'ils sont corrects ou pas. Et inversement, les femmes qui, les hommes qui veulent épouser les femmes, pareil. Seigneur, montre-moi s'il te plaît. Qui n'a jamais prié comme ça ? Tout le monde. Seigneur, je vais voyager. Montre-moi si l'avion ne va pas tomber. Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi. Seigneur, montre-moi. Tout le monde. Alors, Jean était comme nous, un homme de la même nature que nous. Et il voulait aussi, il a reçu l'invitation au ciel pour voir l'avenir de l'humanité. Et là, on lui dit, ben non, Jean, ben justement, tout l'avenir de l'humanité est dans ce livre-là. Mais il y a un problème, il est scellé. Il y a sept sceaux. Et qui l'a scellé, ce livre ? Qui l'a fermé ? Eh bien, c'est Daniel. Comme on l'a vu dans Daniel chapitre 12. Cet homme avait reçu beaucoup de révélations, beaucoup de visions, beaucoup de songes concernant l'avenir de l'humanité. Et il a fait des investigations, des recherches pour sonder l'époque, n'est-ce pas, la période exacte où ces choses allaient se manifester, se réaliser. Et il entend la voix d'un ange qui lui dit, non, 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 ces choses ne te concernent pas. Il faudrait que tu tiennes secrètes ces paroles, que tu les scelles, que tu les gardes, parce que c'est pour entendre bien déterminé. On peut voir, lire sur son visage peut-être la déception parce qu'il voulait connaître l'avenir. Il a vu des choses, mais on lui dit, non, non, l'interprétation de ces choses, ce n'est pas pour toi. Donc il va mettre sept seaux sur ce livre. Et il fallait attendre plusieurs, n'est-ce pas, temps, plusieurs périodes, plusieurs années pour que Jean, un pêcheur, pêcheur par rapport à sa nature, pêcheur parce que c'était son métier, pour que cet homme reçoive des grandes illuminations, des grandes révélations. Et vous verrez que dans beaucoup d'églises, le livre d'Apocalypse n'est pas très, très prêché, on ne l'ouvre pas trop. D'ailleurs, même, il a été écarté au 4e siècle par l'église romaine parce qu'il fait peur. Les choses qui sont dans, waouh, parce que c'est là, Dieu nous montre au travers de ce livre comment les hommes vont finir, notamment ceux et celles qui sont idolâtres. Ceux et celles qui se disent, mais oui, il n'y a pas tel frère qui vient prêcher, mais nous, on préférait que c'était lui. Voilà les idolâtres, ils vont brûler pendant l'éternité dans un lac de feu. Parce qu'ils n'ont rien compris. Et là, il pleure parce que personne n'était digne d'ouvrir ce livre. Même de le prendre, de le regarder, même de le toucher. Il a pleuré, pleuré, pleuré amèrement. Et puis, un des anciens lui dit, non, ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Judas a vaincu. Et c'est lui qui est digne d'ouvrir ce livre. Et qu'est-ce qu'il voit ? Au lieu de voir un lion, le lion dont il est question, il va voir un agneau. Un agneau qui était égorgé. Qui saignait. Et on nous dit qu'il a vaincu. Waouh ! C'est juste une parenthèse. Vous savez, dans le royaume de Dieu, on ne peut pas remporter la victoire sans passer par la souffrance. Non. Il n'y a pas de victoire sans la souffrance. La souffrance que Dieu nous impose, la croix. Or, beaucoup ne veulent pas souffrir. Ils veulent un Dieu light. Un christianisme light, cool. Voyez ? Viens Jésus, tu auras une grosse Mercedes. Ah ben non, ce n'est pas comme ça. Pour avoir une Mercedes, il n'y a pas besoin de prier. Vous travaillez et puis vous aurez un véhicule. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, mais il y a tellement de chrétiens lobotomisés. On leur a ouvert le crâne et puis on leur fait avaler n'importe quoi. On leur dit, si vous parlez en langue, vous aurez 10 millions. Si vous payez un dixième de votre salaire chaque mois, vous serez béni. Voilà. Si vous engraissez votre pasteur, s'il est devenu gras, vous aurez un tout petit peu de graisse. Vous serez béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Même si on enseigne, mais toujours, il faut quand même qu'on dénonce le mal parce qu'on est fatigué. Voilà. Et il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. On lui dit, non, ne pleure pas. Et il voit l'agneau qui vient, qui prend le livre et il va en rompre les seaux. Et il va l'ouvrir. Et là, il entend les quatre êtres vivants qui appelaient ces cavaliers. Parce que l'ouverture, à chaque fois qu'il y avait, à chaque fois qu'un seau était ouvert, il y avait un cavalier, les quatre premiers cavaliers qui venaient. Et ils avaient des missions bien précises. Et on a parlé des quatre, des trois premiers cavaliers. Dans le chapitre 6, justement, là, l'agneau ouvre les seaux. Il y a des conséquences à chaque fois. Et dans le chapitre 7, verset 7, pardon, d'Apocalypse 6, on nous dit, et quand il eut ouvert le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens et vois. Oui, parce qu'il était là au ciel pour voir. Et on lui dit, viens voir, justement. Viens, regarde, observe ce qui va se passer. Et juste une parenthèse dans un proverbe 21, 31, qu'est-ce que la parole nous dit ? Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance vient de Yahweh. Donc, vous avez compris que ces cavaliers, ces chevaux étaient apprêtés, préparés pour des batailles. Et il y en a plusieurs. Pour la guerre. Et comme vous le savez, à l'époque, les chevaux étaient utilisés souvent pour la guerre, pour des grandes batailles. Et ces quatre premiers cavaliers sont comme des guerriers, des combattants. Et ils vont livrer une guerre. Et on nous dit ici, dans le chapitre, dans le verset 7, j'en dis, je regardais et je vis un cheval verdâtre et celui qui était monté dessus se nommait la mort et le Hadès ou encore l'enfer, l'accompagné. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alléluia. Voyez ? Alors, le quatrième et le dernier cavalier se nomme, n'est-ce pas, la mort. C'est terrible, hein ? En fait, on voit bien que ces cavaliers n'ont rien à voir avec des anges, avec des serviteurs de Dieu, mais c'est vraiment des gens qui sont mandatés par l'ennemi pour faire du mal aux hommes. Écoutez bien ce que Dieu veut nous partager parce que nous croyons que le Seigneur est en train de revenir et que ce n'est plus le temps, ce n'est pas le temps de jouer, de perdre son temps inutilement ou de jouer aux prophètes. Ça, c'est juste un conseil que je vais donner à certains. Ne prophétisez pas ici parce que vous sentez que quelqu'un prophétise à côté. Ça, ça va à la chair. Sinon, on va vous demander de vous taire. On se connaît. Amen. On ne peut pas se moquer du Seigneur. Ce n'est pas un jeu. Ne prophétise pas par sentiment parce qu'on veut plaire, parce qu'on veut prouver, parce que... Non. Et puis, il n'y a pas besoin de s'exciter, de s'agiter pour prophétiser. Ça, c'est quoi cette prophétie-là qui t'agite comme ça ? Ce n'est pas normal, ça. C'est un démon qui t'agite comme ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu, quand il veut parler à quelqu'un, il ne va pas l'agiter. Vous voyez, non ? Il faut être stable. Celui qui prophétise doit être à mesure, n'est-ce pas, d'être capable de s'auto... de contrôler ses émotions. Comment je prophétise ? Est-ce que vous me voyez m'agiter comme ça ? Il faut que plusieurs personnes m'arrêtent, me tiennent ? C'est un démon. On va te délivrer la prochaine fois. On va prendre ton corps, on va l'amener à côté et on va chercher ce démon d'excitation, d'agitation et de confusion. Amen. Je crois que c'est clair pour tout le monde. On ferme la parenthèse. Vous vous rendez compte si vous allez prophétiser sur un président comme ça, vous commencez à vous agiter, mais il va vous faire un ternet. Des piqûres, des piqûres, là, vous allez en avoir. On en a connu, des gens comme ça. Pendant la prière, ils s'agitaient tellement. Il y a une soeur comme ça, tout le temps prophétie à tous azimuts. Elle est internée parce qu'il faut commencer à prophétiser à tous azimuts chez elle. Et puis, pas de contrôle, les voisins appelaient la police. Tac, 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 hop, internée. Là, tu comptes les étoiles après. Donc, il faut la maîtrise de soi. Dis à ton voisin, maîtrise-toi. Dieu est bon ? On peut continuer ? Alléluia. Donc, le quatrième cavalier, c'est la mort, carrément. Et on nous dit que la mort est accompagnée de Hadès. Et nous savons, vous savez tous, qui est Hadès. Qui est Hadès ? L'enfer, oui, mon grand. Le dieu des enfers. Très bien. Le dieu des enfers ou encore l'enfer, il est à la fois un démon. Regardez, Hadès était la divinité la plus crainte chez les Grecs. Ils avaient plusieurs divinités. Et Hadès était le plus terrifiant, le plus terrible. Au point où les Grecs ne voulaient pas l'appeler par son nom, ils utilisaient un euphémisme. Ils l'appelaient le dieu aux portes closes. En fait, Hadès a des portes. En fait, comme celui qui règne, et effectivement, c'est un démon qui règne sur le monde souterrain. Pour votre information, vous qui ne croyez pas encore en Dieu, vous qui pensez que Dieu, bon, est lointain, il est dans son coin et Dieu existe, il y a une vie après la mort. Et ceux qui meurent sans Dieu, tout à l'heure, Simon nous en a parlé, qu'est-ce qui se passe ? La terre s'ouvre et tombe dans l'abîme. Ils tombent, n'est-ce pas, dans ce lieu qui s'appelle l'enfer. C'est à la fois un lieu bien spécifique et aussi un esprit. C'est-à-dire, les gens, c'est comme s'ils tombent à l'intérieur de cet être. Voilà. il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs parties. Et là, les Grecs le craignaient tellement, comme je vous l'ai dit, qu'ils se disaient que celui qui tombe dans les griffes entre les mains de Hadès ne pourra jamais remonter de ce lieu parce qu'ils ferment tellement ces portes, ces portes sont tellement énormes que personne n'est sorti de là. Et la preuve, personne n'est revenu de la mort à part Yeshua, à part, je veux dire, le fils de la Tsunamite, la Tsunamite qui était ressuscité et encore, il est quand même mort après. Voyez ? Personne, à part Yeshua, n'était revenu définitivement de ce lieu. C'est pour cela, une parenthèse, vous qui ne croyez pas encore à Jésus, vous avez intérêt à croire en lui. Vous qui suivez les gens qui vous disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous devez vraiment les dénoncer. Pourquoi ? Comme vous le savez, s'il y a quelqu'un qui fait peur à Satan, c'est Jésus. Vous comprenez ? Donc, pourquoi ? Parce qu'il est le seul à avoir connu la mort et être sorti, le seul à être sorti de ce lieu pour ne plus mourir. Le seul. C'est pour cela que nous croyons en lui parce que vous voulez croire en prophète qui est toujours intérêt ? Attends, qui n'a pas dominé la mort sur la mort ? Là, c'est votre problème. Et là, les Grecs le craignaient tellement, ce démon, qu'ils n'osaient pas prononcer ce nom. et Hadès, bien sûr, travaille avec la mort qui aussi est un démon. Et d'ailleurs, regardez ce que la parole nous dit, dans 1.45.15, l'ennemi qui sera détruit en dernier, c'est qui ? Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est là, la mort. La mort. Vous vous rendez compte que le quatrième cavalier est le plus terrible parce que c'est la mort. Il se nomme la mort. Et on nous dit que ce cavalier, il a un cheval de quelle couleur ? Verdâtre. Son cheval est vert. Alors, la couleur verte vous parle de quoi ? De là ? Ah ! De quoi ? L'écologie. Ah ! Donc, la couleur verte nous parle de l'écologie. Ben oui. Les pastilles vertes, tout ça, l'écologie. Donc, Jean, il y a 2000 ans, nous apprend qu'au nom de l'écologie, un temps allait venir, beaucoup de gens allaient mourir. Ah ben oui ! Parce que l'écologie est un enjeu supranational, c'est international, c'est global. Ça ne concerne pas seulement un pays, c'est toute la Terre. donc celui qui va gérer cet aspect, qui va gérer cette envie, qui va s'occuper de l'environnement, eh ben, c'est celui qui va diriger pratiquement le monde parce que c'est terrible. On nous a parlé de la COP 21 il n'y a pas longtemps. Mais vous allez voir aussi, à part l'écologie, parce qu'on va en parler un peu tout à l'heure, il y a aussi certaines religions qui s'habillent en vert. En Afrique, vous avez au Congo, par exemple, le kimbanguisme. Voyez ? Et vous avez aussi l'islam. N'est-ce pas ? Alléluia ! Quelle autre religion que vous connaissez où les gens s'habillent en vert ? Il y en a, il y en a plus, il y en a pas mal, hein ? Et, donc voyez que, c'est apparemment l'écologie. On nous apprend que derrière cet aspect, derrière, ce discours, tout ça, il y a la mort, et le sejour des morts. On nous dit qu'un quart de la population mondiale sera exécutée, tuée. Pourquoi ? Ben oui. On est 7 milliards. Donc, on est trop nombreux pour qu'il y ait un équilibre écologique. donc, il faut, il faut éliminer. Voilà, certaines populations. Comment ? Eh bien, ça, vous le savez, hein ? Là, on nous dit que c'est la mort et le sejour des morts qui accompagnent ce cavalier. Le cavalier, c'est la mort. Il est accompagné de Hadès, Hadès veut, vous savez, la Bible dit que l'abîme, le proverbe nous dit qu'il y a quatre choses qui sont insatiables. Il y a la mort, il y a le sejour des morts ou le shéol. Donc, vous vous en êtes compte ? La mort ne dit jamais assez. Le sejour des morts, Hadès, ne dit jamais assez. Jamais. Jamais. Donc, pour qu'il y ait un équilibre sur le plan écologique, eh bien, je vous dis, je tiens à vous dire, selon la Bible, des lois seront de plus en plus votées. Certaines populations seront éliminées. vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a... Ce n'est pas moi qui le dit. Je ne fais que lire. Le cheval est vert. Voilà. Vous savez, on est souvent séduit par les couleurs. Quand on dit c'est vert, on dit, ah, ça ne pollue pas. Vrai ou faux ? Mais derrière ce semblant de propreté, il y a la mort qui est là. Tel un fruit qui paraît bon comme le fruit que Ève a mangé. tout ça, mais quand on le croque, il y a la mort dedans. Et vous savez qu'au nom de l'écologie, on va nous faire manger n'importe quoi et c'est déjà le cas. On est comme du bétail et comme des oies gavées à l'auteur de jauner avec des produits chimiques. Alléluia ! Waouh ! Quelqu'un me disait mais vous ne vous rendez pas compte que l'écologie devient un enjeu mondial aujourd'hui. C'est des ministères très puissants aujourd'hui. Très puissants. Très, très puissants parce que là, c'est le gouvernement mondial. L'écologie, c'est un projet du gouvernement mondial. Vous devez le savoir. quand on parle du réchauffement climatique, regardez, on nous bassine avec ça depuis des années et tout ça, automatiquement, les pays qui vont refuser de se soumettre aux lois votées par les Illuminatis, ces pays vont subir. Il y aura des menaces. C'est déjà le cas. Et, mes amis, notre génération, cette génération à laquelle nous sommes, vous et moi, connaît un taux très, très élevé des morts, des suicides, des morts par des maladies incurses comme le cancer. Vous voyez ? Il y a beaucoup de décès. Il faut sortir. Il faut aller voir ce qui se passe. Toutes les 10 secondes, il y a au moins 46 personnes qui meurent dans le monde à cause du manque d'accès d'eau potable. Toutes les 10 secondes, plus de 46 personnes qui meurent. sans parler de ceux et celles qui meurent par la famine. Et on nous dit ici quelles sont les choses que la mort va utiliser pour attraper les gens. Vous voyez ? On nous dit quoi ? On nous dit d'abord qu'il y a l'épée, donc les guerres. Vous voyez ? Le dernier cavalier est un mélange de beaucoup de choses. Guerre. Donc, il est sur un cheval et il y a une épée qui lui est donnée, donc c'est pour faire la guerre. Donc là, on nous parle des armes. Les gens vont mourir par les armes fabriquées par les hommes. Là, voilà. Donc les guerres, regardez mes amis ce qui se passe dans les pays pauvres aujourd'hui. Allez voir ce qui se passe dans certains pays. Vous allez voir la guerre, commencer la guerre. Les gens meurent. J'ai eu un prédicateur avant-hier, il y a quatre jours, il est en Angola. Il me dit, mais actuellement, à Luanda, la capitale de l'Angola, il me dit, dans les morgues, il n'y a plus de place. Tellement qu'il y a des morts. Il dit, mais on enterre les gens même les dimanches aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de place. Dans toutes les morgues, c'est blindé, rempli. Il dit, les gens meurent en cascade. Ils meurent, mais c'est terrible. On ne se rend pas compte. Les armes, ça peut être des bombes, ça peut être des couteaux, ça peut être des bombes artisanales, tout ça. Regardez ce qui se passe. Même nous, nous sommes concernés en Europe. Toutes ces fusillades aux Etats-Unis, regardez. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait une fusillade. Voilà. Dans les écoles, dans les lycées, les collèges, les entreprises. Il n'y a plus sur Terre un seul endroit où les gens puissent se dire nous sommes en sécurité. C'est fini. Qui vous dit ça ? Vous pensez que la Suisse va avec le drapeau rouge, ça va empêcher les démons d'aller là-bas ? Vous pensez que c'est avec la croix immaculée je ne sais pas quoi la conception là ? Les démons sont déjà rentrés avec les finances. Tout ça avec la finance, le monde de finances. Alléluia ! Vous voulez qu'on continue là ? On vous vend la terre, vous savez, vous allez être un milliardaire, vous êtes une belle femme, vous serez un top modèle, misceux, je ne sais pas, oh le Seigneur, sauve-nous là. Alléluia ! Vous avez vu cet avion qui est tombé il n'y a pas longtemps, cet avion russe, bombe, vous voyez, l'épée. vous avez vu le nombre de personnes que Daesh tout ça exécute, égorge comme des moutons. Là, c'est le quatrième cavalier. La mort qui rôde. Aller dans certains pays, mes amis, aller en Amérique latine, voir comment les gens sont tués avec les armes aux Etats-Unis. Nous n'allons pas même en Afrique, allons seulement aux Etats-Unis parce qu'on en parle mais pas vraiment. Tout le monde est presque armé. Tous les jours, il y a des fusillades parce qu'on ne dit pas tout. Les gens sortent comme ça avec leurs fusils, ils tirent sur les gens, ils s'entretuent. C'est dans l'amendement, c'est dans la constitution que tout le monde doit être armé, tout le monde peut être armé. Donc, ça c'est l'épée, ça c'est... Voilà, la mort s'introduit, la mort exécute les gens, la mort, les gens sont morts, ils sont tués par l'épée, les armes que l'homme fabrique. Et vous n'allez pas dire à ces sociétés, à ces fabricants d'armes d'arrêter de farmer leur société parce que ça engage beaucoup, beaucoup de sous. Beaucoup de sous. Alléluia. Ça va ? 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 Est-ce que vous pouvez la transporter à côté ? Dorian, s'il vous plaît. On va prier. Prions pour la personne, s'il vous plaît, au nom de Yeshua. Seigneur, que ta paix soit accordée à la personne au nom de Yeshua. Notre Seigneur est sauveur. Ta paix. Seigneur, accorde à ma soeur ta délivrance, ta guérison au nom de Yeshua. Tu la lâches. Lâche-la. Au nom de Yeshua. Lâche-la. Maintenant. Tu as été vaincu à la croix. Tu m'entends ? Tu ne peux pas la détruire. Au nom de Yeshua. C'est lui déjà arrivé ça ? C'est la première fois ? Apprends mon coeur. Au Seigneur, merci. Aide-la Seigneur, Père, au nom de Yeshua. Aide-la, au nom de Yeshua, Papa. Papa. Au nom de Yeshua. Merci, Papa. Tu veux de l'eau un peu ? Tu vois ? Merci, Seigneur. Garde-la, Seigneur. Au nom de Yeshua. Ok. Je vais aller sortir un peu tout à l'heure pour qu'elle prenne un peu l'air. Je vais aller de l'autre côté de mon bureau. Comme ça, ça va aller. On va prier encore pour elle tout à l'heure. Ok. Alléluia. La mort ne va emporter personne aujourd'hui au nom de Yeshua. Voilà. Ça va un peu mieux ? D'accord. Ça va aller. Vous savez, on parle de la mort. Je vais aller avec un cavalier. Mais Dieu ne permettra pas que quelqu'un meure comme ça ici. Ne vous inquiétez pas. Et ma prière, je crois que Dieu va m'exaucer parce qu'il est mon papa. Dieu va lui donner un cœur d'un enfant de 10 ans au nom de Yeshua. Voilà. D'abord, quand on va aller faire des examens, le médecin va dire mais d'où vient ce cœur-là ? Ah oui. Il va dire mais il vient du ciel. Vous le croyez ? Amen. Alléluia. On va te voir à la fin. On va faire un tour chez vous là-bas bientôt. À trois. Merci. La mort, c'est l'ennemi le plus terrible de l'homme. On a beau être riche, on a beau être blanc, noir, jaune, tout ce que vous voulez, si la mort décide de vous emporter, vous partez. Vous voyez le dernier cavalier ? C'est la mort. Et la mort frappe souvent par surprise. On se dit mais on était avec ? Oui, mais une crise. Parti, fini. Est-ce qu'il a eu le temps de se préparer ? Ah, on ne sait pas. Est-ce qu'il priait ? Ah, on ne sait pas. La mort. On entend juste un coup de fil, le téléphone qui sonne. Ah, ben tiens, la tante est partie. Ah bon ? Mais comment ? Eh ben, maman est partie. Mais comment ? Le quatrième cavalier. Et là, on nous dit ici que ce cavalier opère par les armes. Les armes. En Afrique, des guerres ethniques, tribales. Vous avez vu encore à Brazzaville, lors des élections, il n'y a pas longtemps, plus de 17 morts. Mais je crois qu'il y en a eu plus que ça. Tout ça pour se maintenir au pouvoir. Et d'autres qui veulent le pouvoir. Voilà l'homme. Et ceux qui vont prendre la place, ils vont faire la même chose. Au Tchad, pareil. Alors ça, c'est une parenthèse. Je ne comprends pas nos présidents, pourquoi ils ne veulent pas quitter. Et je ne comprends pas aussi les Africains, pourquoi ils veulent le pouvoir comme ça. Laissez-moi parler un peu parce que moi, on dénonce tout. Alléluia. Vous n'êtes pas fatigué de rester assis sur ce trône n'a pas des années et de tuer vos populations comme ça ? Vous tuer vos parents, vos mères, vos frères, vos soeurs ? C'est pourquoi même dans mon pays d'origine, je ne veux plus y aller parce qu'il m'a été réclamé là-bas. Tout ça, ça me fatigue tout ce qui se passe. Tous ces charlots qui sont en train de diriger les gens, toutes ces marionnettes. Il faut parler, moi je pars. Ce n'est pas mon problème, président ou pas, on va dire la vérité. Voilà. Dieu me pousse de plus en plus à parler là-dessus. Satan se sert d'eux pour tuer leur population, pour tuer les gens, verser du sang pour tuer tout ça pour quelques dollars. Vous allez mourir, on ne va pas vous enterrer avec. Là, il va y avoir beaucoup de troubles en Afrique centrale. C'est juste une part par les armes, bientôt là, l'Afrique centrale. Le Gabon, il va y avoir des morts. Au Congo-Braza, ça va chauffer encore. Kinshasa, ça va chauffer. L'Angola, ça chauffe parce qu'avec les élections là, tout ça au Tchad. Moi, le cavalier avec les armes, ça tue des milliers d'âmes. Et comme on a vu ici, le 4ème cavalier, après quoi, c'est la famine. Parce que comme quand il y a la guerre, les gens ne peuvent plus récolter, ne peuvent plus semer, travailler, il y a des déplacements, les gens meurent, de famine, à cause de la famine, tout ça parce que les gens veulent se maintenir. et d'autres encore, même s'ils prennent la place, vous pensez qu'ils vont faire mieux ? Ce sont des marionnettes. Ils sont tous pareils. Vous pensez que ça va changer quoi ? Quand on est élu en président, trois mois après, on est déçus. Vrai ou faux ? C'est la grande déconvenue. C'est la déconvenue parce qu'on se dit mais vous pensez que... Vous pensez quoi là mes amis ? C'est une oligarchie. C'est des gens qui mangent entre eux. Ils sont nés dans des grandes familles. Ils sont issus des grandes familles. Ils ne connaissent même pas la cité. Vous voyez quelqu'un qui est ministre devant... Il a une belle ville devant chez lui. C'est des cratères. Ce ne sont même pas des nuits de poules. C'est des cratères en Afrique. Il est ministre par rapport à quoi ces gens-là ? C'est pourquoi ceux qui viennent pour la prière, moi je leur dis à tous ces ministres, vous venez pour la prière mais vous devez changer. Nous ne sommes pas des ceux qui courent après votre argent. Nous voulons vous dire la vérité pour que vous changez. Au nom de Yeshua. Alléluia ! Vous voulez que je parle encore frère ? Voilà. Je dis à toutes les femmes qui sont de deuxième bureau, de deuxième femme, de troisième femme, vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas. Dieu est contre la polygamie. Vous devez quitter vos maris pour quitter les maris d'autrui. Vous êtes une deuxième femme, vous devez quitter. Voilà. Si les pasteurs ne vous disent pas la vérité, nous ici, on va vous dire la vérité. Si vous ne voulez pas, vous pouvez aller voir ailleurs. Voilà. vous voyez un ministre, tout ça, je veux parler encore aujourd'hui, je veux parler. Vous êtes ministre, vous prenez deux femmes, trois femmes, et vous allez avoir 84, 4, 10, 4, 4, pour faire quoi tout ça ? parce que le peuple meurt. C'est pourquoi tous ces pasteurs, il faut les arrêter, il faut les mettre en prison, parce qu'ils n'arrivent pas vous dire la vérité, et le peuple pleure, le peuple souffre. Ils n'osent pas parler parce qu'on leur donne des gros billets de banque. Alléluia ! On dit non, Jacob avait plusieurs femmes. Toi, tu es à l'époque de Jacob. Dans ce cas-là, laisse ton jet privé, commence à te voyager sur ton cheval, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de jet privé. Voilà. Vous prenez seulement le côté qui vous arrange. On prend le côté de la polygamie, par contre, tout ce qui marche à pied comme à l'époque, marchez aussi à pied comme Jacob. Marchez sur un âne, on va vous acheter un âne pour voyager sur un âne, parce que vous prenez seulement le côté qui vous arrange. Alléluia ! Vous voulez que je parle encore ? Amen ! Femmes de ministre, femmes de conseiller, tout ça. Vous conseillez quoi ? Vous les conseillez là. Vous êtes des conseillers de quoi ? De qui ? Vous conseillez quoi ? Vous conseillez ? Comment vous vous travaillez là ? Il faut que je parle, je sens qu'il faut que je parle. Vous faites trembler les pasteurs, les faux pasteurs, c'est eux qui tremblent. Ce n'est pas tout le monde qui tremble. On va vous dire la vérité. Si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez, vous irez à l'enfer. Ministre ou pas ? Même les présidents du conseil généraux tout ça aux Antilles, tout ça, la même chose. Ils ne peuvent pas rester avec leurs propres femmes pour aller courir après des petites minettes ici à gauche à droite. Tout ça. Vous faites faire des travaux qui n'en finissent jamais pour prendre l'argent, détourner de l'argent. Voilà. On parle. On est déjà morts. Vous avez vu la guerre en Côte d'Ivoire, les milliers de personnes qui sont décédées à cause de... Vous avez vu ça ? Tout ça, pourquoi ? Voilà. Ce sont des incapables. Et les gens, les adultes. Avec ces musiciens-là qui font enfermer, ces musiciens profanes comme en Afrique qui font danser des femmes nues. Vous trouvez ça normal, tout ça ? Bon. Ça va aller ? Ici, on dit tout. Je vais dire, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il est en colère. Non. Il y a un ministre, tout le monde trame. Le ministre arrive, le ministre arrive, le ministre... La poussière. Quand il est né, il était ministre. Il était un bébé, il avait son biberon comme toi. Quand il va vieillir, il va manger la soupe comme moi, comme toi. Il aura un dentier comme tout le monde. Il peut même avoir la Zayemer comme tout le monde. Ministre ou pas, la Zayemer, on ne regarde pas ton statut. Un seul est intouchable. Un seul a vaincu la mort. Un seul est le roi des nations. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un seul. Alléluia. Vous allez voir un ministre qui va aller voir un marabout, quelque part, un château rouge, un marabout. Pour faire quoi ? Le marabout, il s'ouvre, il en galère. Toi qui roule en Porsche, tu vas aller voir un marabout qui est sur son vélo pour avoir la protection. Le marabout, quand il a une fuite d'eau chez lui, il n'est pas protégé. L'eau arrive à l'Athènes. Il ne peut pas se protéger des cafards. Alléluia. Vous voulez que je parle encore, frère et soeur ? Oh, Seigneur, sauve-nous. La mort. Tout le monde courait après Michael Jackson. Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. 49 attaques, il est parti. Il y a la théorie du complot, on ne veut pas croire qu'une idole puisse mourir. On ne veut pas croire. Il y a un Français il n'y a pas longtemps, je lisais un article hier, un jeune Français qu'on a arrêté parce qu'il conduisait en étant ivre. Il était complètement bourré. On l'arrête, on lui donne pourquoi vous avez bu ? Parce que j'ai peur que mon idole meure. Je crains pour la santé de Johnny Hallyday. Vous voyez, c'est quand même terrible. Alléluia. Tiens, les hommes sont devenus fous. Voilà. Vous avez vu, ils ne veulent pas vieillir. Ça met des produits, ça met tout ça pour, on parle d'un produit anti-rides et tout ça. T'as beau mettre tout ce que tu veux. Mais le nombre d'années là, l'aiguille elle a continué à tourner. nous nous dirigeons de manière, mes amis, irréversible vers la tombe. Dis à ton voisin, tu ouvrages vers la tombe. Voilà. Destination finale. Ben oui. Regarde toi-même, regarde toi-même. Est-ce que tu es né comme ça ? Non. Tu n'étais pas, tu n'avais pas la calvitie ? T'as la calvitie aujourd'hui. Tu n'avais pas des cheveux blancs ? T'as des cheveux blancs. T'as beau mettre des produits, tout ça pour que les cheveux restent noirs. Mais mes amis, Alléluia ! Dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-lui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas mourir. Alléluia ! Alléluia ! Dis-lui, mais Jésus a vécu la mort. Jésus a vécu la mort. On va. Ah bah oui, arrivé à un certain âge, tu ne peux plus courir comme avant. Ah non ? T'as beau fort, le dos ! On dit, c'est quelque chose de l'arthrose. T'as beau rester jeune au niveau de ton cerveau, de ta tête, le corps dit, non, moi je ne peux plus suivre. On dit, mais pourquoi ? Mais oui, mais laisse-moi me reposer. Mais pourquoi ? Elle tombe. Alors moi, je me dis, mais les gens qui fêtent leurs anniversaires, je ne comprends pas, ils sont dans la joie. On dit, soufflez. Ils disent, mais ils font quoi là ? Ils éteignent les bougies. De la même manière que tu éteins les bougies, de la même manière que ta vie sera éteinte. Alléluia ! Alléluia ! Voilà. On se dit, mais pourquoi il danse ? Parce qu'il a 20 ans. Ah bon ? Il a 20 ans ? Ben oui, il a 20 ans. Mais il est dans la joie ? Ben oui, il ne se rend pas compte qu'il se rapproche un peu plus de la tombe. Logiquement, on devait pleurer. Vous voyez, non ? Le temps est linéaire, on ne peut pas faire demi-tour, tout ça. La mort. Le dernier cavalier. Vous allez rencontrer des dames qui sont riches, vous savez, les dames qui sont, elles sont coquettes parfois, avec leurs petits chiens. Vous avez déjà vu, non ? Et souvent, les chiens, ils sont tellement fiers parce qu'ils savent qu'ils sont riches. Alléluia ! Mais les dames, elles sont bonnes, pour être coquettes maison, elles vont partir. Ah ben oui ! Alors pour adoucir un peu la mort, pour un peu adoucir la... Pour vous faire moins peur par rapport à la mort, alors on va vous proposer des cercueils connectés. On va vous proposer de vous installer de la musique, des enceintes, tout ce que vous voulez. Le confort. Mais vous êtes mort. Qui veut aller au ciel ? Ah oui ? Ah oui, mes amis. La mort. Par les paix, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, les rats, notamment. vous vous rappelez de la peste noire en 1347 ici en Europe ? Vous vous rappelez, non ? Ça a fait beaucoup de victimes. Véhiculées par quels animaux ? Les rats. Et certains d'autres rongeurs, tout ça, par les bêtes sauvages, les animaux. Et c'est ce qui se passe ? C'est ce qui se passe ? Beaucoup de millions et des millions de morts. La peste noire. Eh bien, quand on parle des bêtes morts, je lisais encore un article ce matin, une femme musicienne, une star de son pays en Asie, elle donnait un concert, elle était sur son, sur sa, voilà, sur la scène, tout ça, tout ça, elle chantait bien et puis, vous savez ce qui s'est passé ? Une vipère, un cobra, la mordu. Hein ? En plein concert, mordu, morsure, tac, venin. Et elle dansait avec le cobra. Ah ah. Elle avait quel âge ? On nous a dit là ? Elle avait 28 ans, trois enfants au moins, mordu. Et on lui a proposé un traitement tout de suite. Non, 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 j'ai mes fans qui sont là, qui m'adorent, il faut d'abord que je... N'est-ce pas que je finisse mon concert ? Ah ah. Le cavalier, le quatrième cavalier était là. Il disait, attends, tu veux jouer avec moi ? En plus, tu n'as pas Jésus qui peut te protéger ? Ah ben, je t'embarque ! Là, tu vas chanter pendant l'éternité dans un lac de feu. En pleurant. Par les bêtes sauvages. Hum hum. Les bêtes sauvages. Vous vous rendez compte, mes amis, là ? Vous avez vu, les bêtes sauvages, là ? Moustiques, jicards, on dit jicards, jicards, jiciii, jiciii, c'est le palu, là ? C'est quelque chose, hein ? Le palu fait beaucoup des victimes. Vous ne voyez pas que nous sommes à la fin ? La parole s'accomplit. Il y a ce moustique, là, tout ça, qui provoque la dengue. Vous avez vu aux Antilles ? Ben, mes amis, là, les bêtes sauvages, c'est dans la Bible, tout ça, c'est écrit. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. La prophétie se réalise sous vos yeux. Et qu'est-ce que les gens font ? On a encore le temps, on va profiter encore. On leur dit, préparez-vous pour l'éternité, préparez votre éternité. Les gens se disent, oh non, mais on a encore le temps. Vous avez quel temps ? Vous avez quel temps ? Vous courez après quoi ? Vous courez après quoi ? L'argent ? Mais vous n'êtes pas fatigué. Même à votre âge, la durée d'une vie terrestre est de 70 ans. nous dit la vie. Si vous avez plus de 70 ans, c'est une grâce que Dieu vous a faite. Ah bah oui. Si vous avez 50 ans, il vous reste 20 ans. Et encore, il faut éviter les aléas de la vie, c'est pas sûr. Les accidents, les piqûres, tout ça, tout ce que vous voulez, une intoxication alimentaire. On est fragile. quand je vois ces millionnaires qui courent après les millions, on leur dit, mais ils n'ont rien compris là. Vous voulez brader votre éternité pour de l'argent, pour des postes dans ce monde ? On est encore jeunes, on peut encore profiter. Ah bon ? C'est ce qu'on vous a dit. Vous êtes encore jeunes, 16 ans, 17 ans. Ah non, mais vous savez, vous êtes dans une secte, tout ça, il ne faut pas croire tout ce que l'on vous dit. Ah bon ? Ah ben, moi je crois ce que ce livre me dit. Il y aura de plus en plus de morts. Quand on parle de Daesh, tout ça, ça a été préparé. On parle de Boko Haram. Vous avez vu en Afrique combien d'enfants se font exploser, des jeunes filles de 10 ans ? Même les deux Congos sont concernés par le terrorisme aujourd'hui. La famine ! Ce frère me disait en Angola, il me disait, il connaît... Si tu avais 200 000 dollars sur ton compte bancaire parce qu'ils ont dévalué, parce qu'ils ne veulent plus de dollars là-bas, tout est prépare. Oh là là, saignons, sauve-nous. De 200 000, tu te retrouves avec 20 000 dollars. Les gens se tuent, les gens s'entraînt tuent. C'est la jungle. La terre est devenue comme une jungle. Les gens s'entraînt tuent pour un bout de terre, pour un bout de pain, pour... C'est grave. La mort fait des dégâts. Vous savez, regardez comment ça se passe. La mort vient, elle t'attrape. Soit par l'épée, soit par les bêtes sauvages, soit par la famine. Et ensuite, tout de suite, c'est l'enfer qui te prend. Ils travaillent ensemble. la mort t'emporte. Tac, une crise cardiaque, tac, un problème de cœur, tac, un problème de je ne sais pas quel problème, accident de voiture. Tout de suite après, son collaborateur le plus préféré, le plus proche, l'enfer. Il te prend, il t'enferme. Comme Simon l'a lu tout à l'heure. La parabole de l'homme, enfin l'histoire, parce que c'est une parabole, c'est pas une parabole, l'histoire de riche, de l'homme riche et de l'hasard. À l'enfer, l'homme riche, je dis non, oh Abraham, renvoie-moi s'il te plaît, va voir. Il dit renvoie-moi, je vais avertir mes frères. On dit non, c'est trop tard. Il dit mais attends, envoie un de, quelqu'un de mort qui va avertir ma famille. On dit non, non c'est trop tard. Mais oui, mais j'ai cinq frères, ils sont comme moi. Je sais qu'ils vont venir me rejoindre ici, mais moi je ne veux pas qu'ils viennent ici parce qu'il y a la souffrance. Ils sont trop tard. Ah oui. Pendant des années, Dieu vous a dit, Dieu vous dit, arrêtez l'idolâtrie. Oh non, arrêtez de mentir, arrêtez de faire, la distraction, faites attention. Tout ça, la passion, le Seigneur revient. Ah ben nous, vous savez, on a encore le temps. Ah ben oui, c'est fini. Nous sommes dans une génération où les gens sont tellement assoiffés d'argent, comme on vous l'a dit, qu'ils vendent leurs propres enfants. Vous avez vu dans le Progrès 18, ils vendent des âmes, des âmes. Et ça, je veux le dire, ça fait partie de vos dots, vous les Africains qui vous prenez l'argent pour vendre vos enfants. Vous êtes des voleurs, vous êtes des marchands. Vous avez dit, non, ce sont nos coutumes, les coutumes, ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Le Seigneur nous a sauvés gratuitement. Les parents doivent investir dans la vie des enfants. Vous avez dit ? Quand on ne connaissait pas, ok, mais aujourd'hui, Dieu vous a ouvert les yeux. Les gens ne veulent pas changer. Ils disent, non mais c'est dur, c'est compliqué, cette parole est dure, mais lui, mais lui, mais lui, vous savez, lui, il a une femme blanche, alors c'est pour cela. Il ne peut pas nous comprendre parce qu'il n'est plus comme nous. Il a changé de camp. Je sais, on se connaît. On est là, on va sourire un peu, on va dire, c'est ça la parole ? Mais quand on sort dehors, on se connaît. Vos discussions, au téléphone, je sais. Lui, il ne connaît pas notre famille, il ne connaît pas notre oncle. vous priez, vous avez peur de vos sorciers qui vous mangent. Alléluia ! La mort. Jeune fille. La mort est là. Qui a déjà été surpris par la mort dans sa famille ? Qui a déjà été éprouvée ? Presque tout le monde. N'est-ce pas que vous étiez surpris ? Oh non, je ne crois pas, Seigneur, s'il te plaît, pourquoi, pourquoi tu nous as fait ça, tout ça, pourquoi tu nous as... Ah bah oui. Ah bah oui. Nous sommes fragiles. Et ce cavalier fait des dégâts. Nous devons choisir qui servir. Nous devons choisir qui servir, qui adorer, réellement, véritablement, et nous préparer pour la vie après la vie. Toujours. Tout le temps. Quand on regarde bien les choses qui nous entourent, on s'aperçoit qu'en fait, on ne se bat pour rien. Honnêtement. Regardez, soyons... Ouvrons un peu les yeux. Mais on se bat pour quoi ? Quelqu'un va se battre pendant des années, il va mettre de côté, il va mettre de côté, il va mettre de côté. Pourquoi ? Pendant dix années, parce que je vais m'acheter une belle voiture. En fait, c'est de la tôle. On a mis juste un peu de peinture dessus. Plus de mastic, tout ça, tôle ou fibre de fer, tout ça, peu importe. Et puis voilà, ce jeune homme, ce monsieur, cette dame dedans, il a l'épaule, les épaules, hop, comme ça. On dit, mais c'est qui ? Ah ben, c'est Jacques. Ah bon ? Ah, il a une belle voiture. Et les femmes ? Certaines femmes, elles sont séduites. Parce que Jacques, il a une belle voiture. On est content. Et avec cette belle voiture, Jacques, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il est en train de polluer la terre aussi en même temps. N'est-ce pas ? Il est en train de tuer des gens. Il est content. Il ne sait même pas tout ça. Et cette voiture-là, celui qui l'a fabriquée, il est tellement malin qu'il se dit, je veux fabriquer cette voiture, je veux lui donner une durée de 5 ans. On dit, vous voyez, entretien, tout ça, c'est gratuit pendant 7 ans. Ah, merci, merci. Il ne se rend pas compte qu'on lui dit, dans 7 ans, votre voiture sera, n'est-ce pas, une épave et vous allez venir nous voir pour avoir un nouveau modèle. Donc, vous êtes notre esclave. Jacques ne se rend pas compte. Il est fier. Il est fier. Il ne se rend pas compte que quand il est sur l'autoroute, tous les véhicules qu'il croise là sont des potentiels, mes amis, dangers de mort. Mais il ne se rend pas compte. Il n'est pas assuré. En fait, il a l'assurance, maïf, je ne sais pas quoi, mais il n'a pas l'assurance éternelle. On lui dit, non, mais si on le pose à quelqu'un, vous êtes assuré. Oui, je veux assurer tout risque. Attends, vous êtes assuré tout risque. Mais bizarrement, quand vous faites un accident, vous vous êtes atteint physiquement, mais vous n'êtes pas guéri. Vous êtes assuré tout risque, non ? Mais personne ne vous soigne. Mais c'est bizarre, ça. On dit, mais la personne est devenue une tétra, tout ça. Oui, parce qu'elle a fait un accident. Ben oui, elle avait été assuré tout risque, non ? Oui. Mais l'assurance n'a pas pu la guérir ? Ben non. Et en plus de l'assurance tout risque, tout ça, la personne a aussi l'assurance vie, l'assurance décès, la totale. On dit, l'assurance par rapport à la mort ? Ben oui, elle est assurée. Mais voilà que un moustique qui est porteur du palu, qui vient de... Parce que Jacques a fait un voyage en Afrique sans passer par... il n'a pas eu de vaccin. Il est même si... Malaria. On dit, il faut rapatrier Jacques. C'est trop tard dans l'avion. C'est fini. On dit, il avait l'assurance tout risque. Ben oui. Il avait l'assurance vie. Ben oui. Et qui est-ce qui va en profiter de l'argent ? Ben sa femme, qui ne l'aimait pas forcément. hein ? D'ailleurs, tout est vanité. D'ailleurs, tout est vanité. Il n'y a que Jésus qui est vrai. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point tout est vanité ? Vous voyez, on n'est pas dans la vraie vie. Oh, voilà. Regardez. Nous encourageons les frères et les jeunes à faire des études. C'est bien, il faut y aller. Mais moi, ce bac pendant des années, oh, 20 ans après, on vous donne un bout de papier et on dit, tac, ça, ce diplôme. C'est juste du papier. On met de l'encre, on dit, voilà, ça, c'est votre valeur. C'est ce que vous valez. Et celui qui a travaillé comme ça toute sa vie et qui a raté ce diplôme juste parce qu'il a manqué un point. Il dit, oh, non. Vous, vous êtes nul. Juste parce que la personne était stressée pendant les exigences. Nul. Oh, oh, on dit, pourquoi vous plongez ? Parce que je n'ai pas de valeur. Je ne vaux rien. Ah bon ? Qui vous a dit ça ? Oui, mais c'est le système qui dit ça. Formatage. Oui, non ? Et on se croit intelligent. On dit, croyait en Dieu. Oh, vous, avec votre Dieu, là, tout ça. Oui, vos bons diéseurs, je ne sais pas quoi, vos histoires d'église, la louvre, j'en veux pas. On dit, les parents disent à leurs enfants, chéri, priez au papa. Quand j'aurai ton âge, je prierai. Ah oui ? Bah oui. Footballeur ? Oui, grand footballeur. Mais sur le terrain de foot, tac, une crise, tac. Crise. Il tombe, c'est fini. Il laisse les millions. Waouh. Qui veut suivre Jésus-Christ ? Qui veut recevoir le baptême ? Merci pour la main levée. Lève-toi, ma soeur. Merci. Qui d'autre ? Venez, vous, qui voulez recevoir le baptême ? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour leur vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la seule façon de se protéger du quatrième cavalier, c'est de croire en celui qui l'a vaincu. Jésus, il a dit dans Apocalypse 1,18, Voici, j'étais mort et je suis vivant. D'âge en âge. Au siècle de les siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour ou de l'enfer. Vous vous rendez compte ou du Hadès. De Hadès. Jésus est le seul, comme vous le savez, à avoir connu la mort. Il est allé, après la croix, il est allé sous terre. Quand il est arrivé là-bas, j'imagine, ces deux collaborateurs-là, la mort, ces deux amis-là, la mort et l'enfer, ils étaient à genoux. La lumière est venue dans ce royaume de ténèbres et ces deux démons ont rendu les clés qu'ils avaient volées à Adam et Ève. Ils ont dit à Jésus, tiens, maître, nous reconnaissons que tu es le dernier Adam. Tiens les clés, nous reconnaissons que c'est toi qui nous as créés, mais non tels que nous sommes, nous étions des anges et nous te rendons ces clés. Waouh ! Tiens, parce que c'est toi qui es la porte et devant cette porte-là, toutes les autres portes s'ouvrent et les portes de l'enfer se sont naturellement ouvertes et Abraham est sorti, Isaac est sorti, Jacob est sorti. Alléluia ! Tous ceux qui avaient cru en Jésus sortirent de là. Waouh ! Il a pris les clés. Il est sorti avec tous ses prophètes, tous ses serviteurs et servantes. Il a vaincu la mort. C'est pour cela que nous, chrétiens, nous n'avons pas peur de la mort. Quand bien même on nous persécute, quand bien même on nous menace des morts, nous n'avons pas peur, nous sommes déjà morts en Christ. Et il nous a ressuscités. Et lorsque nous quittons notre corps physique, nous partons rapidement, nous rentrons à la maison en fait. Waouh ! C'est pour cela que nous devons toujours être prêts. Et nous savons, nous croyons que la septième trompette va retentir bientôt et nous allons partir. Le Seigneur a dit celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que nous continuons de vivre, nous continuons à manifester la vie de Dieu même après le départ. C'est pour cela. Le Seigneur invite les hommes et les femmes, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui se disent non, moi j'ai encore le temps. Il vous dit c'est l'heure, c'est le moment de faire la paix avec Dieu. C'est le jour de votre salut. C'est le jour où vous devez vous dire Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher dans ta lumière, je veux marcher dans la parole de vérité, je mets de l'ordre dans ma vie, je ne veux plus voler, mentir, je ne veux plus faire souffrir mes parents, je veux t'obéir, je veux me faire baptiser et je veux que tu changes ma vie. Et là le Seigneur va prendre place dans votre corps, Alléluia, la vie de Dieu va venir dans votre corps et vous restaurer, vous guérir, vous soigner profondément au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Alléluia, gloire à Dieu. Et parce qu'il a vaincu la mort, il peut restaurer dans vos corps physiques tous les organes malades, il peut restaurer, Alléluia, la prostate qui est malade, il peut restaurer, n'est-ce pas, comme cette femme qui nous appelait du Canada il y a quelques jours qui nous disait en 2003, on lui a fait une ablation des deux trompes, vous avez suivi non ? Elle est venue pour la prière, on a fait juste une prière simple et puis elle est partie voir son médecin, son médecin était choqué, il lui dit mais d'où viennent ces trompes ? Voilà, elles ont repoussé et ça, Jésus peut le faire. Il est celui qui peut essuyer tes larmes, il est celui qui peut défendre ta famille, il est celui qui peut confondre tes ennemis, il est celui qui peut, alléluia, briser les chaînes qui retiennent ta famille dans la confusion, il est celui qui peut restaurer ton âme, il est celui qui peut essuyer tes larmes, toi qui as beaucoup pleuré, toi qui es dans la confusion, toi qui n'en peux plus, toi qui es fatigué, Jésus seul. Il a dit aux gens qui de vous peut me convaincre du péché ? Ça, Mohamed ne pouvait pas le dire, Bouddha encore moins, Yeshua l'a dit, personne n'a pu le convaincre du péché parce qu'il n'est pas pécheur, parce qu'il n'a pas péché. Quand il était face à la mort, il pouvait dire l'hasard sort et les morts sortaient. Quand il était face aux malades, il pouvait dire aux gens vous êtes guéris. Quand il était face aux pécheurs, il pouvait dire aller et ne pécher plus. Ça, Yeshua peut le faire. Alléluia. Seigneur, nous prions pour ces personnes. Toi seul, connais, Seigneur, leurs besoins. Nous prions, Seigneur, pour que ta miséricorde leur soit accordée. Que les personnes malades soient guéries, Seigneur, soient restaurées. Au nom de Yeshua. Oh, Alléluia, Seigneur, merci. Que ma soeur soit libre, libre, libre. Au nom de Yeshua, tu la lâches. La mort te lâche. La mort te lâche. Sors de là. Jesus. Oh, Seigneur, merci. Sors de ce corps-là. Lâche. Lâche-la. Lâche-la. Voilà. Sors d'elle. Au nom de Yeshua. Sors. La maladie, cette malédiction familiale, Dieu la brise aujourd'hui. Il la brise. Voilà. Au nom de Yeshua. Sortez la mort. Ça sort. Il y a des démons qui sortent là. Il y a des démons qui sortent là. Au nom de Yeshua. Là, au nom de Yeshua, Seigneur, merci pour ta grâce. Quitte, mon frère. Quitte cette jeune fille, au nom de Yeshua. Sortez. Sortez. Sortez d'elle. Sortez d'elle. Voilà. Allez. Quitte là. la mort. Là, c'est la mort. Allez au baptême. Au nom de Yeshua. Amenez-les au baptême. Quitte là. Quitte là. La mort. Sort. Au nom de Jésus. Sortez. Vous pouvez aller au baptême. Gloire à Dieu. Oh. Vous pensez de Dieu. peut la guérir là. Sortez. Esprit de mort, de maladie. Oh. Oh. Le gars. Vous allez la lâcher. Vous allez la lâcher. Toi. Lâche-la. Tu m'entends? Sortez. Ton règne est fini, démon. Ton règne est fini. Lâche. Sortez. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. Tu as chaud. La puissance de Dieu. Ouais. L'onction du Saint-Esprit. Dieu la guérit. Dieu la délivre. Jésus. Voilà. Voilà. L'onction guérir vos jambes. Voilà. Au nom de Jésus. Voilà. Jésus. Alléluia. Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. Jésus. 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 Oh, les gars. Seigneur, merci pour cette dame. Au nom de Yeshua. Oh, les gars. Ça va? Hein? Oh. Tu veux marcher sans béquilles? Tu veux que tout te guérisse, non? Oui? Encore? Au nom de Jésus. Encore? Voilà. Alléluia. Jésus. Tes jambes, là, Dieu les guérit, là. Il y a une onction sur ses jambes, là. Je vous dis? Alléluia. Jésus. Jésus. Voilà. Fais ça. Voilà. L'autre. Oh, les gars. Continue à faire ça. Fais ça. Encore. Voilà. Voilà. Oh, les gars. Dieu a fermé ses jambes. Dieu a fermé ses jambes. Non, non, non. On n'est pas au téléphone, ici, là. Étais-moi ça, s'il te plaît, là. Ça fait des années que tu viens ici. Il faut que tu respectes la présence du Seigneur, là. D'accord? Tu ne fais plus ça. Vous venez depuis des années. Je ne comprends pas pourquoi vous venez dans ce cas-là. Vous êtes parfois les premiers à être là. Il ne faut pas être la présence du Seigneur. Dieu agit. Prendre vos téléphones. Ça, c'est une insulte. Et vous êtes les premiers à venir. Je regarde les vidéos, là, pas de loin. Vous êtes là les premiers à venir toutes ces années. Et c'est pour ça que quand il y aura l'enlèvement, les premiers, là, seront les derniers. Parce que vous venez les premiers, mais pourquoi faire? Parce que quand on n'en ordre pas mon Dieu, je ne suis pas d'accord. L'autre. Sous-titrage MFP. Tu peux marcher ça, si tu veux. Tu fais comme tu veux. C'est quoi? J'ai un problème suite à des soins de kinésithérapie. Un kiné qui m'a fait n'importe quoi, qui a causé des déchirures ligamentaires. qui a monté, enfin. Wow. Vous pensez que Dieu peut guérir cet homme? Faites l'asseoir. Faites l'asseoir, Joël. Faites-lui une l'anxion d'huile au niveau des jambes, Joël, s'il te plaît. J'aime gauche. D'accord. D'accord. Faites-lui une l'anxion d'huile. Faites-lui une l'anxion d'huile. Ça sert à rien de venir. S'il vous plaît, ne venez pas comme ça. Laissez le Seigneur faire son travail. D'accord. Ce n'est pas forcément obligé de venir devant. Lâche-la définitivement. Allez, sort. Qui s'appelle Anna ici? Anna. Qui connaît Anna? Qui s'appelle Anna ici? Depuis tout à l'heure, le Seigneur me parle de Anna. C'est toi? Viens. On acclame le Seigneur. Lève ta main. Je t'aime. Tu as assez pleuré. Tu as assez gémi. Depuis le début, depuis tout à l'heure, le Seigneur me parle de Anna. Anna, voici ton jour au nom de Yeshua. Oh. C'est bon. Toutes tes prières sont exaucées. Tu peux rentrer. Applaudissements. 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 Il faut laisser plutôt le Seigneur lui-même appeler vos... S'il veut montrer les problèmes, il montre. S'il ne le fait pas, là où vous êtes, si vous avez foi en lui, il vous guérit. Faites-lui confiance, même si moi je ne prie pas pour vous. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a des guérisons, quand Dieu guérit, c'est parce qu'il nous montre. Voilà. Il dit, prie pour cette personne. Ça va? Ça va la santé? Ouais? Wow. Viens. Oh là, Maka. Merci, Père. Ce corps ne t'appartient plus. Tu m'entends? Ce corps ne t'appartient plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Elle ne veut plus de toi. C'est pour ça qu'elle a demandé son baptême. Et Jésus a dit, quiconque l'invoquera sera sauvé. Et aujourd'hui, le Seigneur te délivre, jeune fille. Et tous ces esprits quittent ta vie pour ne plus y revenir. Au nom de Yeshua. Lève-toi. Qui est important pour moi? Je veux t'adorer. Oh Seigneur, merci. Il y a une femme sur ma droite ici qui n'a plus ses règles. Que Dieu veut guérir. Dieu veut guérir, restaurer. C'est pas... Depuis plusieurs mois, tu as ce problème. Ça va? C'est la première fois que tu viennes ici? Non. C'est pas la première fois. Tu veux le baptême? Tu peux te mettre à genoux si tu veux prier le Seigneur, il n'y a pas de problème. Sainte-toi libre. C'est la première fois que tu viennes? Tu as ton chewing-gum? Tu peux l'enlever? Tu es mariée? Tu as des enfants? Non. Tu n'as pas d'enfants. Ton mari est là? Non, pas ici. Pas ici? Tu es mariée, hein? Oui. Depuis combien de temps? En 2011. Tu veux des enfants? Jesus. Sors de là! Quitte! Au nom de Yeshua, quitte ce corps. C'est bon. C'est bon. C'est réglé. Tu peux repartir ta soeur. Tu peux aller prendre ton baptême, alors. Sainte t'a fait du bien. Gloire à Dieu. Tu voulais le baptême, hein? Alléluia. Tu peux y aller. On va te montrer le chemin pour le baptême. Voilà. Qui veut abandonner la sorcellerie? Qui veut abandonner la sorcellerie? Le Seigneur me parle de quelqu'un ici. Il n'y a pas de honte à voir. C'est une maladie, comme une autre. Que Dieu guérit aussi. Que Dieu guérit au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Tu n'en veux plus. Tu ne veux plus être au service du mal de l'ennemi. Dieu est là pour toi. Il veut changer ton âme, changer ta vie. Il veut te donner la force dont tu as besoin pour, n'est-ce pas, résister à toutes les attaques. Et l'ennemi ne pourra rien contre toi, si tu fais confiance à Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Yeshua. Les personnes visitées par les maris de nuit, levez les mains un peu. Les femmes et les maris de nuit. Vous êtes fatigué de ça? Levez-vous là où vous êtes. Ok. Je commande à ces esprits de nuit de quitter vos corps maintenant. Oui, maintenant. Il y en a, ils ont été mariés, épousés la nuit à leur insu. Et à cause de ce mariage, on a mis sur toi quelqu'un en particulier ici. Une odeur qui te poursuit, qui fait fuir les hommes. Dieu t'aime. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Il te restaure. Au nom de Yeshua. Ce mari de nuit, ce d'Orlis, c'est quelqu'un que tu connais. Quelqu'un qui a pratiqué la sorcellerie contre toi. Le vaudou contre toi. À cause de la jalousie. Quelqu'un d'autre. Une femme. T'as jeté un sort que le Seigneur veut briser aujourd'hui parce qu'il t'aime. Au nom de Yeshua. Seigneur, nous chassons ces choses. Nous chassons ces esprits. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Tu nous as donné, Seigneur, autorité sur la puissance, mon Dieu Père. Les ténèbres. Tu as vaincu la mort, Seigneur Yeshua. Nous prions pour ces personnes afin qu'elles soient totalement libres, guéries, restaurées. Libérées de ce fardeau, Seigneur mon Dieu. Qu'elles soient libérées de ce fardeau maintenant dans le nom de Yeshua. Oh Père, merci. Toi esprit de serpent, toi qui viens souiller cette personne la nuit. Je te chasse maintenant au nom de Yeshua. Tu vas t'annaler toi esprit de serpent, piton. Je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas te voir. Tu vas lâcher ce corps là au nom de Yeshua. Alléluia. Cette sœur va pouvoir se marier au nom de Yeshua, va pouvoir avoir une vie normale. Je te chasse au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Tu t'en vas. Prions, prions mes amis. Le Seigneur guérit, le Seigneur délivre. On n'est pas des spectateurs, nous voulons participer à la prière. Oh Alléluia. Lâche-la. Sors de là. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Sors de là. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Yeshua. Père, merci. Lâche-la. Lâche-la. Sors de là. Seigneur, merci pour cette chaîne. Que tu brises. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Sors de là. Allez, lâche-la. 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 Au nom de Yeshua. Venez, vous qui avez ce problème. Venez. Approchez-vous ici. Problème de Marie de nuit. Il y a une personne ici qui est concernée, qui a honte. Tu es là, là. Le Seigneur est en train de te rendre libre par rapport à ce problème au nom de Yeshua. Lâche-la. Ce n'est pas normal que vous passiez des nuits comme ça, là, dérangés par ces puissances nocturnes. Nous pouvons vraiment prier pour eux, mes amis, pour ces personnes, ces hommes et ces femmes, que Dieu, notre Père, leur accorde sa grâce. Il y en a qui ont honte, qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus. J'ordonne à ces esprits de s'en aller. J'ordonne à ces choses de quitter vos vies, de quitter vos corps. Je dis, c'est un ordre. Maintenant, allez, sortez. Voilà. Allez, sortez. Allez, sortez. Allez, sortez. Allez, sortez. 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 Quitte-la. Quitte-la. Toi, démon. Voilà. Quitte-la. Voilà. Lâche-la. Je dis, sortez. Sors d'elle. Sors d'elle, serpent. Sors d'elle. Je dis, remonte. Voilà. Tu remontes. Tu remontes. Tu remontes. Allez, sortez. 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 Ça va lâcher vos vies. Ça va lâcher. Ça sort là. 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 Sors. Sortez. Sortez. Allez, sort. Sors. Voilà. Lâche-la. 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 C'est plus ta femme. Elles ne sont plus vos femmes. Je dis, au nom de Jésus. Ces hommes ne sont plus vos maris. C'est un ordre que je vous donne. Là. Là. Il y en a qui sont accrochés. Accrochés. Accrochés à vos esprits. Là. Jesus. Il y en a un qui dit que tu as été épousé. Il t'a épousé là. Lui. Là où tu es assise là, ma soeur. Tu vois. La puissance de Dieu vient te déraciner de ce mariage là. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Tu vas vomir cette chose là. Tu vas vomir cette chose. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Jesus. Alléluia. Lâche. Lâche. Lâche-la. Allez. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Quitte-la. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Sors. 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 Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Frères et soeurs, prions ensemble. Prions au nom de Yeshua. Allez. Sors. Sors d'elle. Voilà. Sors. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Allez. Sors de lui. Sors de ce corps là. Sors. Sors des mots. Sors. 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 Préparez des sacres. Il y en a qui vont vomir des choses là. Des choses qu'on vous a donné à manger la nuit. Ça remonte là. Ça sort là. 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 Ça sort. Ça sort. Sors. Voilà. Sors. 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 Sortez. Sortez. Je dis sortez des mots. C'est un ordre que je vous donne. Il y a un esprit qui est en train de dire que c'est ma fille. C'est ma fille. C'est pas ta fille. Aujourd'hui le Seigneur la délivre cette jeune fille là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Holy God. Alléluia. 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 Toutes les deux venez. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. 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 Sous-titrage MFP. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Dans la religion Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Depuis ta naissance, tu n'entends pas l'heure et l'heure gauche ? Il y a des cas pour lesquels on ne peut rien, rien, nada, rien. Mais Dieu peut toutes choses. Abonnez-vous. 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 Oh, Senhor. Abonnez-vous. 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 il y a quelqu'un qui répare au niveau sa cervelle là il y a une connexion avec la partie du cerveau qui s'occupe de l'audition les gens disent mais qu'est-ce qui se passe ici mais qu'est-ce qu'il est en train de faire mais il est en train de le qu'est-ce qu'il fait pas du taichi avec cette tête là tout ça regarde moi les pharisiens au nom de papa maman yaya 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 parle de quelque chose que j'aime beaucoup ah il connait pas ces personnes là il a fait exprès le Seigneur a dit prier pour les malades et ils seront nous sommes en direct sur le mont Carmel nous c'est pas seulement la prédication on prie et les gens sont guéris par le Seigneur oui quonga 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 c'est ça ha ha hallelujah tu es content oh il y a le sourire tu as payé non tu es passé par le cabinet médical spirituel voilà gloire à Dieu hallelujah gloire à Dieu hallelujah les gens parlent 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 qui vous a appelé qui vous a mandaté vous êtes assis là vous parlez 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 au prophète apôtre tout ça c'est pas de l'orgueil c'est l'assurance le Dieu qui appelle est celui qui accompagne vraiment quand vous chassez les démons les démons disent nous savons qui est Jésus Paul on sait qui il est vous qui êtes vous non mais moi tu sais j'ai un canapé je suis non c'est pas ça le ministère ah vous savez moi je suis non c'est pas ça si Dieu ne marche pas avec nous vous pensez que ça ça peut se faire alors les ministères de webcamer alléluia Dieu m'a dit il faut dénoncer vous ne pouvez pas me dire de me taire on dit non il est devenu c'est pas de l'impolitesse non le peuple veut voir dire à tes voisins nous voulons voir lui il était sourd à d'une oreille vous allez dire non mais tu sais c'est Babylone il n'entend pas il faut d'abord le guérir maintenant c'est correct oh non où qu'à aller où qu'à prêcher la parole Alléluia où qu'à mettre le feu aux Antilles à Martinique Guadeloupe tout ça où qu'à mettre le feu où qu'à mettre le feu là réunion tout ça où qu'il faut y aller il ne faut pas me suivre moi je suis un fou il ne me dit pas Les gens veulent m'amener dans la sagesse Ils veulent me recadrer M'encadrer, c'est pas possible Quand ça me prend là ça sort Comme le vent Voilà Il me dit si tu les suis là, plus de guérison, plus de délivrance Je m'en fous Les gens disent non on ne veut pas répondre Quand on attaque les enfants de Dieu Dieu dit il faut parler C'est comme ça C'est pour ça nous disons vos sorciers C'est fini Au nom de Yeshua Ceux qui voulaient vous manger Ils ne peuvent plus vous manger Votre chair est amère, c'est fini Parce que le sang de Yeshua coule en vous C'est fini Qui peut faire tout ça ? C'est gratuit, c'est l'hôpital Consultation Et puis on donne un traitement approprié Voilà C'est ça Jésus Il y a un cas par cas Non moi je viens C'est ma dente C'est réparable Non moi je viens C'est lutter C'est réparable Tout est réparable Jésus tout est réparable Non mais moi je viens J'ai du mal à aimer les blancs Tu vas sortir d'ici Tu vas épouser un blanc Voilà Non mais moi j'ai du mal avec les noirs Mais tu es là là Tu n'as pas le choix Alléluia Pensez moi la question pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'être réparés Un véhicule malade Un véhicule abîmé N'a pas besoin de chercher Oh le mécanisme est de quelle couleur ? Hallelujah En Jésus Il n'y a ni juif Ni grec Ni homme Ni femme Tous sont un Un C'est ça C'est pour ça que nous invitons tout le monde Dans notre royaume Tout le monde Voilà Tout le monde Il y en a qui sont là Ils disent Je ne pouvais pas croire Que j'allais m'asseoir au milieu des antillais Mais je suis là T'as vu non ? Non moi Si on me disait Qu'un jour j'allais écouter un noir Jamais Mes frères Il y a noir et noir Il y a blanc et blanc Il y a arabe et arabe Il y a métis et Métis Indien et Indien Ah oui ? Quand Jésus touche quelqu'un Jésus c'est l'homme le plus beau Jésus Il est grandement Hautement Haut Profondement Profond Largement Large Magnifiquement Magnifique Quand Jésus marche Chaque part C'est une mélodie Il est là Je l'aime Je l'aime Jésus Je l'aime Mon Jésus Je l'aime Mon Jésus Je l'aime Je l'aime mon Jésus Je l'aime mon Jésus Au sang de la trompette Chevauchant les nuées Riant comme un soleil Élève la voix Car c'est le jubilé Car Dieu mon signe Ton Seigneur vient Au sang de la trompette Chevauchant les nuées Riant comme un soleil Élève la voix C'est le jubilé Car Dieu mon signe Ton Seigneur vient Personne est comme lui Personne n'est comme lui Personne n'est comme Jésus Personne n'est comme Jésus Personne n'est comme Jésus Personne n'est comme Jésus une veillée d'adoration ou comment ? Ou samedi encore. Veillez, hein, qu'on passe la nuit de la prière pour la France, pour l'Europe, pour les nations. Vous voulez prier toute la nuit, là ? Vendredi, prière, nuit de prière. On veut prier, adorer le Seigneur. Ok, on va voir ça. Vous savez qu'on a commandé dix mille exemplaires de la Bible pour l'évangélisation, donc le format économique. Merci encore pour vos prières. Soyez fortifiés, encouragés. Et nous allons nous revoir vendredi. Ici, on va être débordés, je ne sais pas comment on va faire. On va essayer de trouver la salle de... Saville, le temple. Ah ouais ? Le millénaire. C'est pas pris, là, le vendredi prochain, le millénaire ? On va se renseigner, alors. On va se renseigner, parce qu'il y a une soif. Alléluia. Et la nouvelle vision de TV de vie par rapport à l'adoration, venez, si vous avez un cœur, de chanter, de partager des chants que Dieu vous donne. Il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada